Nous voici sur une des expérimentations qui font partie du projet Ecofix. L'objet ici, comme vous le voyez, c'est d'essayer de réduire un maximum de la filtration liée à la pluie en comparaison avec des traitements où on a laissé la pluie tomber jusqu'au sol. Derrière cette idée, l'objectif ou la thématique, c'est d'induire un stress hydrique qui, nous l'espérons, obligera les arbres à aller chercher de l'eau plus en profondeur. Lié à cette première démarche, nous allons observer le développement racinaire à travers des systèmes de briseaux ou de fenêtres et poursuivre cette dynamique à la fois sur ce traitement qui a été isolé de l'eau et celui d'à côté qui ne l'est pas. Ce qu'on espère voir, et on va essayer de démontrer, c'est s'il y a une différence de croissance et de vitesse de croissance des racines à la fois à différents horizons en profondeur. C'est-à-dire que là, on va être incité à aller chercher son eau plus profondément et d'une manière différente, d'une partie où il n'a pas eu ce stress induit artificiellement. Après, de manière plus large, l'implication à Ecofix pour ce travail, à travers une dynamique de croissance racinaire et leur vitesse de croissance, leur solidité, puisque ça va être mesuré aussi à travers des échantillements, essayer de voir en quoi cette résistance peut aider à maintenir le sol, que ce soit et surtout à petite échelle, à l'échelle du petit agrégat. Sous-titrage Société Radio-Canada